Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la collection Souvenir de vacances. Vous avez eu dernièrement la vidéo présentation numérique et comme la collection Welcome Baby, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo présentation des papiers une fois imprimés. Alors je n'ai pas tout imprimé, comme je vous le dis à chaque fois, c'est numérique, digital. C'est le moment d'en profiter pour en imprimer ce que vous aimez ou ce dont vous avez besoin. Donc vous pouvez imprimer au fur et à mesure. Donc moi j'ai fait une petite sélection quand même assez importante pour vous montrer un petit peu tout ceci. Et principalement ce que je préfère, parce que même moi j'ai des préférences. Mais voilà, il est fort probable que j'imprime d'autres papiers par la suite pour mon projet parce que j'ai envie de faire un gros album. A voir si je le réalise. Je suis encore dans tout ce qui est préparation, je cherche des petites idées un petit peu. Voilà, j'hésite encore un petit peu au projet que je vais vous réaliser avec ces papiers-là, cette collection. Je vais commencer par vous présenter des papiers à motifs. Comme je vous ai dit, c'est une sélection. Parce qu'au total, sur les 4 packs, parce que je vous propose 4 packs différents, il y a 50 papiers. Donc je n'ai pas imprimé 50 papiers. Donc là c'est le papier à motifs. Donc c'est une petite sélection que j'ai fait. Vous allez voir, la collection en est-on de bleu, bleu turquoise, un peu bleu vintage, de la dentelle et bien sûr du beige. Parce que c'est pour le thème, c'est les vacances à la mer ou au bord de l'eau. Donc ce papier à motifs. Alors moi j'ai l'impression que ça fait un peu méditerranéen, un peu dans le sud vraiment. Celui-ci, alors il n'y a pas vraiment de sens, mais vous avez quand même la version portrait au paysage. Comme ça vous imprimez tout en portrait ou tout en paysage. Ou vous pouvez faire un mixte, vous choisissez en fonction de ce que vous voulez. Vous sélectionnez les papiers que vous voulez imprimer. Et celui-ci, il est aussi en bleu, mais je ne l'ai pas téléchargé, enfin je ne l'ai pas imprimé. Donc vous voyez, une petite sélection ici de 4 papiers. Je crois qu'il y en a 10, 8 ou 10. Ensuite, je vais vous présenter les papiers de fond. Donc là j'en ai imprimé un peu plus. Donc les papiers de fond, ce n'est pas répétitif. On ne peut prendre qu'une partie, on n'aura pas la même chose des deux côtés. Et la différence entre le papier paysage et portrait, c'est que quand il y a des écritures, ils sont dans l'autre sens. Alors des fois on peut avoir des écritures dans les deux sens, c'est volontaire. Mais des fois c'est vraiment, voilà. Là justement, le parfait exemple. Là ici, l'adresse est mise comme ceci. Mais je peux utiliser le papier dans les deux sens par rapport à ceci. Ça va vraiment dépendre de ce que l'on veut. Mais dans l'autre, ils y sont aussi dans les deux sens. Là on a un peu des techniques de gesso, comme ici. Des éclaboussures un peu de peinture aquarelle, comme des tamponnages un peu effacés. Avec un petit effet, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Alors ce n'est pas grillagé, c'est un peu un papier texture d'aquarelle. Puis des tamponnages dans de diverses couleurs. Un papier de bois. Alors l'effet bois, j'en ai mis un petit peu partout parce que moi j'adore le bois. Alors bien sûr avec des tons de bleu, de marron, de beige. Un autre papier effet bois, mais avec aussi du tamponnage. Un peu de gesso, de la peinture blanche. Alors ici c'est un mix, un peu comme un papier effet collage. Toujours dans des tons de bleu. Et là voilà, c'est encore un autre papier effet bois avec du quadrillage au dos. Ça c'était les papiers de fond. Enfin une sélection des papiers de fond. Les papiers fleuris. Alors moi j'ai imprimé que des papiers version paysage. Alors dans les papiers fleuris, bien évidemment on retrouve beaucoup de fleurs. Et ce n'est pas à proprement dit des scènes. C'est plus des compositions. Donc je n'aurais pas mis ça. Ça aurait pu être juste un papier de fond de ce côté. Par exemple. En fait la différence entre les papiers de fond et les papiers fleuris scéniques. C'est qu'on n'a pas justement les compositions ou les scènes. Je ne peux garder que le papier de fond. Là ça peut servir aussi comme un papier de fond. On peut aussi venir découper ceci par la suite. Ou ceci pour créer une composition. Dans ce sens là. Alors là j'ai opté pour une composition centrale. Ça peut être très bien pour une couverture ou pour un grand rabat. Que l'on garde vraiment ceci. Il n'est pas coupé. Ou on peut très bien couper en deux pour faire un petit rabat et un autre rabat par la suite. Des compositions de part et d'autre. Ici on a l'impression un peu que c'est des pochoirs. Des papiers un peu froissés, déchirés, usagés. Ici alors j'ai opté pas pour le même bleu pour rappeler un peu le papier. Le bleu gris, vert du papier. Ici. Et toujours des compositions de part et d'autre. Toujours avec cet effet de tamponnage avec du gesso et autres. Ce que j'aime beaucoup réaliser. Et de manière très légère on peut voir ici un petit papillon. Toujours pareil, un peu comme un pochoir ou un tamponnage que j'aurais fait. Tout comme pour le texte ici. Et pour finir avec les papiers. Les papiers scéniques. Alors il y a principalement des scènes. Et comme ce papier là qui est je crois un des seuls. C'est des petites compositions. Mais ici vous voyez ça peut faire un peu comme une petite scène. Un appareil photo, une petite bouteille avec des petites perles à l'intérieur. Une perle d'eau. Puis voilà des tags et autres. Toujours avec les mêmes fonds. Les mêmes qui rappellent. Et de manière à ce que ce soit vraiment coordonné. Ici une scène. Donc la petite mouette. Sur le poteau. Les petites carnes. Et un paysage. Ici des petites scènes un petit peu. Une petite composition ici. Pareil ici. Toujours avec les petites cartes postales. Qui rappellent un petit peu les vacances. C'est le moment d'en envoyer. Un petit peu comme si on était dans la maison des vacances. Ici au port. Sur le marché. Au port. On peut vraiment couper les papiers. Il n'y a aucun morceau qui se perd. Si on a coupé ici. Là il y a quand même quelque chose qui fait qu'on peut être utilisé pour un rabat. Pour une pochette. Et en plus celui-ci on peut vraiment le mettre dans les deux sens. Il n'y a pas vraiment de perte. On peut pouvoir profiter pour mettre une photo. On peut faire une pochette. Enfin ce n'est pas perdu. Même si on a utilisé le côté scénique en soie du papier. On n'a pas de perte. On a quand même quelque chose de l'autre côté. Ce n'est pas blanc. Une scène vraiment qui prend beaucoup de place sur le bas. Mais rien n'empêche si on coupe ici. D'avoir ce côté là. Et d'avoir encore celui-ci. Si on coupe en haut. On a quand même un fond comme je disais précédemment. Ce n'est pas uni. Il y a quand même des petits designs un petit peu partout. Et ici c'est une très grande scène. Donc je crois qu'il y a deux ou trois papiers comme ceci. Ça peut être très bien aussi. Même coupé par petits morceaux. Si on veut venir découper le bateau etc. Garder que les fleurs. Il n'y a pas de perte non plus. On n'est pas obligé de l'utiliser dans sa totalité. Dans son entièreté. Ça c'était une sélection des papiers que je vous ai proposé. Que je vous ai présenté. Ensuite il y a tout ce qui est extra cut. Alors là aussi je n'ai pas tout imprimé. De mémoire il y a huit feuilles à quatre à imprimer. Et de mémoire je n'ai pas tout imprimé. C'est comme tout. J'ai fait une petite sélection. Donc il y a des tags. Rien ne vous empêche de les réduire. Alors par contre attention. Si vous réduisez ou si vous agrandissez les images. Votre contour va être modifié d'autant. C'est-à-dire que si vous diminuez l'image. Votre contour blanc qui est autour va être diminué. Alors pas trop pour les extra cut. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. En général je ne fais pas de contour pour tout ce qui est extra cut. Mais c'est pour ce qui est die cut. Mais bon je vous le dis maintenant. Si vous agrandissez l'image. Automatiquement votre contour va s'agrandir. Si vous n'aimez pas le contour que je propose. Vous pouvez très bien dégrouper. Supprimer le contour que je fais. Et faire le vôtre. Il n'y a pas de soucis. Vous pouvez vraiment adapter à ce que vous vous préférez. Ce qui est vraiment bien avec le digital. Vous pouvez l'adapter. Alors là j'ai imprimé un petit cadre. Que j'ai découpé. Donc c'est les petits cadres que j'adore réaliser. On peut les utiliser en gardant cette patte de collage là. Pour faire un rabat. On peut sinon le mettre directement sur une page. Si on le met sur une page. On peut couper en deux. Pour pouvoir le coller deux morceaux sur la page. Ou alors on le garde comme ceci. Et on fait comme si c'était deux pochettes. En mettant juste un petit point de colle au milieu. Sans avoir fait le pli. Parce qu'il n'y a pas les plis faits à la machine. C'est à vous de les faire après. Donc il y a plusieurs possibilités avec un seul cadre. Je propose deux grands tags. Là j'en ai imprimé qu'un seul. Ça peut faire des marque-pages. Ça peut être super sympa. Dans une pochette très fine. Pour pouvoir le glisser à l'intérieur. Ça fait une petite interaction supplémentaire. Des cartes postales. Qui rappellent un petit peu le style qu'il y a dans les papiers. Alors ceci. Parce que bon. C'est les vacances. Donc toujours des cartes postales. Mais avec un petit peu. Voilà. Un style un petit peu différent. Un petit peu plus classique. Mais avec du rouge. Pour apporter un peu de peps. Il y a aussi des grandes cartes comme ceci. Donc une petite sélection ici. Pour faire des rabats. Des emplacements photos. Pour faire des livrets photos. On a des cartes comme ceci. Des petits tags. Ça c'est une chute de papier. Une carte aussi comme ceci. Donc voilà. Ça c'est une sélection des extra cuts. Dans les extra cuts. Il y a aussi des étiquettes comme ceci. Donc chaleur estivale. Prendre le temps. Une belle journée. Il y a des choses comme ceci. Prendre le temps. Je l'ai mis en deux fois. Parce que c'est vraiment passe partout. Il y a aussi des grands titres comme ici. Donc il y a souvenirs, photos je crois. Comme on peut retrouver ici. Et vacances. Je vous les ai proposés séparément. Dans le pack extra cuts. Donc vous voyez. Par exemple. Prendre le temps en photo. Une belle journée. Ça peut servir pour toutes les collections. Ce n'est pas spécifique aux vacances d'été. Par exemple. Parce qu'une belle journée. Ça peut être même en hiver. Ensuite. Alors ça c'est une petite sélection. Comme d'habitude. Je vous propose aussi des die cuts. Alors pour les die cuts. Il y a je crois. Deux feuilles à quatre. Voir plus. Si vous faites avec la silhouette. Ou si vous faites avec un print zen cut. En apportant les png dans Cricut. Du fait des marges. Qui sont plus ou moins grandes. Vous aurez peut-être plus de feuilles. Vous aurez peut-être deux feuilles et demi. À quatre. Et puis ça dépend aussi. Si vous agrandissez. Si vous les réduisez. Là. J'ai réduit un petit peu les fleurs. Je préfère vous proposer quelque chose d'un peu plus grand. De manière à ce que vous pouvez réduire. Parce qu'il faut savoir qu'on peut réduire sans perdre de qualité. Mais on ne peut pas agrandir trop. Sinon on a une perte de qualité avec des pixels qui apparaissent. C'est pour ça que parfois quand on achète des collections digitales. A l'impression que vous trouvez que c'est flou. C'est simplement que de base. La qualité n'était pas au rendez-vous. Sauf si c'est votre imprimante qui pose problème. Je ne peux pas non plus savoir ça. Si vous agrandissez. Vous prenez le risque. D'avoir quelque chose de moins net. Bon l'étame c'était avec les extra cuts. Vous voyez j'ai tout mis dans une boîte. Donc après j'ai un petit peu mélangé. Ici ce sont les die cuts. Alors j'en ai imprimé en double aussi. Il y a des fleurs. Je crois que les fleurs c'était dans le pack bonus. Oui parce qu'il y a aussi un pack bonus avec des die cuts. Un pack bonus avec des papiers. Donc il se peut que là dedans il y en avait qui étaient dans les packs bonus. Donc je suis désolée. J'ai tout mélangé. Vous avez vraiment les aperçus pack par pack dans la présentation vidéo numérique. La première présentation que j'ai faite. Et en boutique vous avez un aperçu de chaque pack. Comme ça vous savez exactement ce que vous achetez. Là je vous fais vraiment un aperçu de ce que ça donne à l'impression. Il y a des fleurs. Parce que moi je ne peux pas m'empêcher de mettre des fleurs. Mais je les ai mis dans le pack bonus. Ça c'est dans le pack die cut. Le petit chapeau. Chapeau d'été. L'étoile de mer. Alors ça je n'en ai pas mis beaucoup. Parce que tout le monde ne va pas sous les tropiques. Ces petites étiquettes étaient avec le pack extra cut. Donc un petit peu les étiquettes. Moi j'appelle ça scolaire. Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes que d'habitude. Celle-ci on a un petit contour bleu. Vous voyez ce que l'on a. Là j'ai créé une petite fleur avec des taches bleues dessus. Comme si on avait éclaboussé avec de la peinture. Il y a aussi une bouée. Un petit peu tout ce qui rappelle les vacances d'été au bord de l'eau. Un petit coquillage bleu. Ensuite il y a aussi un grand phare. Donc vous pouvez le réduire. Je l'ai laissé assez grand. Parce que si on veut mettre sur la couverture. Ou si on veut mettre une page interactive. Si on veut faire un pop-up. C'est bien de l'avoir pas trop petit. Puis même si après on met une bouée. On fait une petite composition pour une carte. Des fleurs. Un peu de feuillage. Tout ça mis en 3D. On peut avoir quelque chose de super sympathique. Pour faire une carte. Il y a aussi des cartes. J'en ai imprimé une sélection. Donc elles se présentent sur des feuilles à cartes. Il n'y a pas de fichier de découpe pour celle-ci. Ce sont des rectangles à découper. Et vous voyez il y a des contours. Bleuté. Bleu-gris. Pour pouvoir découper. Donc soit vous découpez à l'extérieur de ce contour. Soit vous découpez sur le contour. Moi je découpe sur le contour. Étant donné qu'ici elles sont vraiment collées. Mais par contre vous avez le PNG. Si vous voulez créer vos propres feuilles. Choisir ce que vous voulez imprimer. Parce que vous ne voulez pas celle-ci. Vous ne voulez pas celle-ci. Mais les autres vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le PDF ou les JPEG. Vous utilisez les PNG. Que vous importez dans Canva. Ou dans Silhouette. Ou même je pense dans Cricut. C'est possible. Parce que ce sont des PNG. Et vous faites votre impression. Vous créez votre page. Et vous faites l'impression à partir de votre logiciel. Si c'est sur Canva. Vous créez votre page à quatre. Vous importez toutes vos. Vous faites un mix. Vous pouvez faire un mix d'étiquettes. De cartes. De die-cut sur une seule feuille. Parce que vous ne voulez pas tout. Et vous enregistrez en PDF. Et vous le découpez après au ciseau. C'est vraiment. Vous avez vraiment le choix. De ce que vous voulez utiliser et imprimer. Vous n'êtes pas obligé de lancer tous les PDF. Alors ça ce sont des cartes 7,5 par 10. De mémoire je crois qu'il y a une vingtaine de cartes. Au total. Alors il y a du 7,5 par 10. Du 9 par 13. Et il y en a deux de 10 par 15. Voici ce que l'on a. Donc c'est principalement des cartes de journaling. Mais c'est des cartes aussi. Qui peuvent servir pour mettre une photo au dos. Pour faire des livrets photos. Celle-ci par exemple c'est une page de 9 par 13. Enfin des cartes 9 par 13. Et j'en ai déjà découpé quelques-unes. Oui c'est ça. Donc celles-ci elles sont plus décoratives. Ce ne sont pas des cartes de journaling. J'aime bien mixer un peu les deux. Donc on retrouve bien évidemment les mêmes étiquettes. Les mêmes motifs. Pour vraiment que ce soit coordonné à l'ensemble. Et je voulais vous présenter aussi les word art. Alors comme d'habitude. Comme dernièrement maintenant. Les word art sont vendus séparément. Simplement pour que vous puissiez les retrouver plus facilement en boutique. Alors soit elles sont dans la catégorie nouveauté. Elles y restent quelques temps. Et ensuite je les bascule dans la catégorie word art die cut. Pourquoi ? Simplement parce qu'elles peuvent vraiment être coordonnées à plusieurs collections. Là c'est le thème vacances-été. Mais j'ai d'autres collections d'été en boutique. Donc vous pouvez très bien prendre une autre collection d'été. Et utiliser que les die cuts. Et vous allez les retrouver plus facilement. Comme welcome baby. Vous avez la possibilité d'utiliser comme d'habitude un print and cut. Donc voici ce qu'on obtient sur un print and cut sur une feuille blanche. C'est du noir sur la feuille que vous avez utilisée. Donc ça pouvait être aussi sur des feuilles 160 grammes. Comme ceci Clairefontaine Trophée. Où il y a plusieurs couleurs. Vous pouvez aussi imprimer là-dessus. Vous aurez du noir sur le fond de couleur que vous avez utilisé pour mettre dans l'imprimante. Donc ça par exemple ce sont print and cut. On peut aussi utiliser du foil. Alors pour les machines Cricut il y a le SVG pour le faire. Donc vous faites le foil. Et la découpe. Pour le foil, pour silhouette. Alors je précise pour silhouette, pour Cricut. Ce n'est pas le même outil mais après vous faites avec les outils que vous connaissez. C'est ceci. Donc c'est William Memory Keeper qui propose ceci. C'est la pointe standard. Alors moi j'ai fait avec la pointe standard. Je regrette de ne pas avoir acheté la pointe épaisse. Pour avoir quelque chose de plus large. Ce n'est pas grave. Si un jour je le trouve je le prendrai. Et pour la caméo c'est l'embout D. Parce qu'il y a aussi d'autres embouts pour d'autres machines. Il me semble qu'il y a peut-être aussi un embout pour Cricut. Je ne sais pas. C'est vraiment à regarder pour cet outil. Mais elles sont vendues. Enfin la pointe ici. Donc qui est USB. Parce qu'il faut la chauffer. Qui est USB. Les embouts sont vendus avec. Et moi pour l'utiliser avec ma caméo. J'utilise. Moi j'appelle ça une rallonge. Mais c'est un hub. De manière à brancher. Donc il faut le brancher quelques minutes avant quand même. Moi je branche moi une dizaine de minutes avant l'utilisation. Pour que la pointe soit bien chaude. Comme ça. Ça me permet de brancher sur mon ordinateur. Parce que moi j'ai un ordinateur fixe. Ce n'est pas portable. Et j'ai de la place après pour que ça. Parce que ça, ça bouge. Donc il ne faut pas que ce soit trop raide. Alors je n'ai pas emmené ici. J'ai emmené. Alors au début. Alors pour le bleu ici. J'ai utilisé la marque de Weir Memory Keeper. Les Foil Kill. Et c'était le bleu. Attention les reflets. C'était ceci. Donc vous voyez ce que j'ai fait. Ce sont les deux mots. J'avais avant essayé celui-ci de Heidi Swap. Donc le noir. Parce que je voulais noir. Mais un noir qui est du reflet. Pas un noir comme une écriture d'encre. Je voulais un noir qui est du reflet. Donc j'avais fait quatre mots. Comme ceci. Bon ici il y avait une erreur. Mais ce n'est pas grave. Après je l'ai relancé. Mais ça n'a pas fonctionné. Alors peut-être qu'il faudrait faire deux passages. Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a quand même plus rien au dos. Ça n'a pas fonctionné. Alors ce n'est pas net. Alors l'écriture ça peut passer. Mais je trouve que ce n'est pas net. On ne voit pas partout. On voit l'erreur que j'avais faite. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'après j'ai. En fait j'avais enlevé mon tapis. Parce que j'avais fait une bêtise. Je l'ai remis. Je dis ce n'est pas grave. Je suis au même endroit. J'aurais au moins deux autres. Parce que c'était un test de toute façon. Mais même ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez. C'est un peu caché. Il n'y a pas. Tout ne pas passer. Alors est-ce qu'il faut faire deux passages ou pas. Je ne sais pas. C'est à tester. Et le bleu on va sûrement me demander. Je vais certainement utiliser. C'est du Basile Sérénité. La référence elle est ici. Je pense que je vais utiliser ce bleu là. Et vous pouvez aussi utiliser le stylo. Alors moi j'ai utilisé un stylo gel blanc. Toujours sur le papier bleu. Et c'est cette marque-ci. C'est des Uniball Signo. Donc j'ai utilisé le blanc. C'est ce stylo là. Donc c'est bien Uniball Signo. Signo pardon. White. Donc ceci. Et voici ce que ça donne. Alors là j'ai fait toute la page. Comme ça je vais pouvoir vous les présenter. Et moi j'adore le rendu. Parce que ceci on ne peut pas l'obtenir avec une impression. On ne peut pas imprimer du blanc. Douce journée. Vacances en famille. Journées ensoleillées. Bonnes vacances. Vacances tout simplement. Une vue digne d'une carte postale. Balade estivale. Là j'ai encore les deux trucs à enlever. Un bel été. Voici ce que je vous propose pour les Word Art. Et vous avez donc la possibilité d'écrire au stylo. Faire un effet foil. Ou faire tout simplement un print and cut. Et si vous n'avez pas de machine de découpe connectée comme Cricut ou Silhouette. Vous pouvez utiliser le PDF et imprimer et découper au ciseau. Et vous avez même le fichier PDF. Enfin c'est dans le même PDF. Vous avez une page avec des contours et une page sans les contours. Comme ça au moins vous êtes sûr de pouvoir utiliser ce pack. Et si plus tard vous avez une machine. Les fichiers avec les machines sont compris déjà dedans. Donc vous ayez ou pas une machine. Nostress. Vous n'êtes pas obligé de racheter plus tard les fichiers pour avoir ceux avec pour la machine. Voilà. J'espère que cette collection vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Et moi je pars tout de suite réfléchir à ce que je vais vous réaliser. Vous proposer comme album. Et on se retrouve pour vous très bientôt pour la présentation du projet. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye.